Voilà, il y a dans notre monde un effet qui nous captive tous en fait, parce que nous voulons des choses qui n'existent pas. Nous voulons avoir la joie de vivre. Mais il y a tellement plein de choses qui viennent aussi empêcher cette joie d'être. Et ça fait que chacun d'entre nous, on est dans ce monde et nous sommes à la recherche du bonheur. Alors c'est quoi le bonheur dans ce monde ? Le bonheur pourquoi ? Pourquoi existe-t-il le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Le bonheur, c'est la faculté de trouver quelque chose qui nous enlève de nos trintrins et de nos habitudes. C'est ce que nous appelons, nous, communément sur la planète, notre bonheur. Mais en fait, le bonheur est relatif au manque de joie. Mais il n'est pas ici question de bonheur, il est question de la joie. Parce que quand tu as la joie, tu n'as plus besoin d'être savoir si tu es joyeux ou pas. Tu es, tu as la joie, tu possèdes cette faculté d'être joyeux. Et ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de ta situation. Ça dépend tout simplement de ce que tu es à ce moment où tu respires. C'est-à-dire qu'il y a une faculté d'être présent sans être envahi par des pensées qui viendront te donner des tracasseries, tu vois. Parce que toutes ces tracasseries, justement, t'empêchent d'être joyeux. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à vivre sans que les tracasseries viennent nous impacter. Alors, tu comprends pourquoi nous cherchons quelque chose qui nous donnera un peu de joie ? C'est parce que nous vivons depuis très longtemps dans ce monde. Et nous avons appris à nous habituer avec le réconfort que nous avons de nos plaisirs. Mais ce qui fait que nous ne sommes pas prêts à abandonner les petits plaisirs pour avoir cette joie. Parce que cette joie, elle est tellement immense, elle dérange toute la vie que nous avons bâtie sur nos plaisirs. Et une vie bâtie sur les plaisirs n'est pas la vie, c'est ce qui est éphémère. C'est une construction du bonheur que nous appelons nous. On est heureux, on est heureux d'être, de faire ce que je veux dans ma maison, ma voiture, mon argent. Et nous appelons ça du bonheur. Donc c'est du plaisir avec mes enfants, je vais me balader, je fais un voyage, je vais en avion. Et on dit être heureux. Mais ce bonheur et ce fait d'être heureux est les conséquences d'une vie que nous avons construite. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que ce bonheur, aussi dans le rivière de la médaille de ce bonheur, tu auras beaucoup de problèmes. Pour maintenir ce bonheur, il faudra aller faire des choses que tu n'aimes pas, mais tu vas le faire quand même. Parce qu'il te faut de l'argent pour maintenir tout ce système que tu as établi comme étant ton bonheur. Donc tu veux exister à travers ce que tu as établi pour pouvoir te sentir bien. On appelle ça le bien-être. Et tu vois, tout ça inclut le bonheur, c'est de chercher à se sentir bien. C'est de chercher à vouloir atteindre un état de bonheur. Un état, on nous raconte qu'il y a un yavana au-delà de tous nos problèmes. Et bien on veut l'atteindre. Parce qu'on veut, tout l'idéal de la vie, ce serait d'atteindre ça. Et on pense que c'est ça qui va nous sortir de notre monde, de notre activité qui est sans joie. Il n'y a pas de joie. Donc on est constamment en train de chercher quelque chose d'autre que ce qu'on a maintenant. Et justement, c'est ce paradis, ce niavana. On le trouve dans, quand on fait une méditation, on s'arrête et puis on pense à rien. On essaye de faire le vide. Et tu vois, c'est des choses qui se répètent tous les jours, ça. Mais ça, c'est une activité que l'on fait parce qu'il y a un problème. Parce que nous ne sommes pas libres. Parce que nous ne sommes pas joyeux. Donc nous voulons quelque chose qui va nous rendre joyeux. Donc on fait ces choses-là pour atteindre un état d'esprit. Mais tu te rends compte que quand tu veux atteindre un état d'esprit que tu n'es pas maintenant avec, tu n'es pas là, tu veux atteindre quelque chose. Donc tu vas partir, ton esprit va partir dans l'espoir pour fabriquer ce bonheur. Mais tu ne sais pas ce que c'est, puisque tu cherches. Et tu cherches tout le temps sans peut-être le trouver. Peut-être que tu passes à côté et tu ne l'as pas vu. Parce que pour trouver quelque chose que tu cherches, il faut que tu connaisses déjà qu'est-ce que c'est que tu cherches. Il faut que tu aies le désir et le désir te le montre. Donc tu as un désir, ce désir c'est ton idéal, c'est la vie que tu aimerais avoir. Et quand tu trouves ça, tu dis voilà j'ai trouvé. Mais en fait tu n'as trouvé que ce que tu veux dans ta tête, tu vois. Parce que personne ne connaît le chemin, tu vois, qui nous mène à la vérité, à la joie et à l'amour. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas, tu ne peux pas imaginer tout ça. Tu dois juste le vivre dans l'instant qui vient. C'est pour ça que toute cette recherche, toute cette envie d'être bien doit être abandonnée pour pouvoir accéder à ce monde qui se profile devant toi à chaque instant, à chaque moment. Et c'est ça vivre, ne pas attendre, ne pas espérer, ne pas avoir l'idée de ce que tu aimerais. Mais vivre ce qu'il y a. Et il me semble que c'est la chose la plus dure parce que nous sommes prisonniers dans une espèce d'activité qui nous demande toujours d'aller chercher dans l'activité, dans cette activité, on cherche un échappatoire à la vie qu'il y a. Mais cette vie qu'il y a, quelle est-elle cette vie ? Cette vie, c'est là où tu respires, tu manges, tu bois, tu dors, tu te réveilles. Et c'est là que toutes tes actions sont faites. C'est là que tous tes événements arrivent et tu dois les affronter. Mais si tu n'es pas là pour faire ça, parce que tu es dans l'espoir de chercher quelque chose qui sera mieux que ça, eh bien, tu seras dans l'activité de vouloir. Et cette activité de vouloir n'est pas ce que tu es à ce moment-là. La vie qu'il y a, tu ne la connais pas. Alors que la vie qu'il y a, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es là. Il y a ce qu'il y a. Ce que tu es, c'est ça. Ce n'est pas ce que tu aimerais, c'est ce que tu es. Si tu es triste, eh bien, c'est ce que tu es. Il y a ça à vivre. Il faut le vivre. Mais nous, nous disons, ah, moi, je ne veux pas vivre ça. Je veux être bien. Je veux être heureux. Je veux faire un peu de méditation et je serai heureux. Mais tu ne vis jamais ce que tu es. Parce que tu as peur d'être face à toi-même, en fait. Donc, tu fais face à ce que tu aimerais avoir. Tu cours des hières pour avoir ce que tu aimerais. Mais en fait, tu es en train de fuir la réalité de ce que tu es. Parce que tu veux quelque chose qui ne soit pas comme c'est là. Et comme c'est là, c'est la seule chose que tu as. C'est logique, non ? C'est la seule chose que tu as. C'est ce que tu es. Mais pas ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais, ton désir de niavana, ton désir d'être bien. Tout ça fait partie de ce que ta tête demande. Mais la vie, la vie, elle n'est pas un désir. Elle est là. Et donc, si tu abandonnes tout ça, si tu abandonnes cette recherche, si tu abandonnes toute l'activité de ton esprit qui court partout, ta zimuth, dans le futur et dans le passé, tu vas voir que ton esprit s'arrête. Et tu vois, quand il s'arrête, c'est à ce moment-là qu'il comprend que la vie est celle-là qu'il a. Il n'y a pas d'autre vie que celle-là que tu as. Donc, il faut accepter cette vie d'abord. Accepter la vie que tu as, c'est déjà un grand pas. Parce que quand tu acceptes cette vie, tu es libre de toutes tes hallucinations, de tes imaginations, de tes désirs, de tes envies, de quelque chose qui n'existe pas. Et tu vois, quelle plus grande joie qu'il y a d'accepter la vie comme elle est sans vouloir quelque chose que tu dois fabriquer et que tu dois te bagarrer pour garder en vie puisque ça n'existe pas. Donc, tu essayes de tout garder en vie, mais tu n'arrives pas parce que ça change, tout change. C'est des images qu'on met en place de soi et l'image, en fait, il faut la maintenir. Tu vois, aujourd'hui, tu as de l'argent, tu es quelqu'un, demain, peut-être que tu ne seras plus quelqu'un parce que tu n'auras plus d'argent. Alors, ça veut dire que tout ce que tu aimerais être, tu vois, est foutu, est balancé à l'eau. Et là, il y a une souffrance parce que tu t'es attaché à ce que tu aimerais être et tu n'as pas vu que la vie, elle était là, celle que tu as, tu sais. Donc, on disait, si tu es malheureux, si tu es triste dans ce moment-là, il faut accepter cette tristesse et il faut la vivre pour que tu comprennes qui tu es. Tu es triste et il faut qu'on prenne cette tristesse. Il faut que tu comprennes cette tristesse. Et cette tristesse, c'est bien toi. Et quand tu as vu ça, quand tu l'as vécu, quand tu as observé, quand tu n'as pas fui cette vie qui est la tienne, tu ne vas pas chercher quelque chose d'autre dans ton imaginaire, alors, une réalité se profile à toi et tu vois vraiment comment tu es, que tu es ce que tu es là, eh bien, tu l'observes. Et en observant cette chose que tu es, c'est-à-dire cette tristesse, si tu es en tristesse, eh bien, tu vois que cette tristesse, elle est un leurre. Elle n'est pas toi. Cette tristesse, elle est le résultat de ne pas avoir accepté ça parce que tu n'es pas rentré dedans, mais parce que quand tu rentres dedans, elle se transforme, cette tristesse. Elle se transforme en ce que tu es. Et ce que tu es a toute une profondeur extraordinaire à l'issue d'avoir vu ce que tu es, eh bien, cette chose devient quelque chose d'extraordinaire que tu peux apprendre à comprendre, à regarder. Et ton intelligence te montre que le mot tristesse, c'est issu de ce que tu ne veux pas voir de toi parce que tu es ça. Tu es le vide. Tu es un vide immense. Et quand tu es face à ça, tu es triste. Tu ne veux pas l'affronter. C'est ça la tristesse. Mais quand tu es dedans, quand tu l'as accepté, il n'y a pas de tristesse. Il y a la joie. Puisque tu acceptes d'être ce que tu n'as jamais voulu être et vouloir être ce que tu n'es pas, c'est une catastrophe. parce que ce que tu penses, ce que tu penses n'est pas vrai. C'est que ta tête qui pense. les pensées n'existent pas dans le sens où tu ne peux pas avec la pensée être. La pensée, elle fait vivre une idée. c'est tout ce qu'elle fait. Mais toi, tu n'es pas une idée. Tu es la vie. Et la vie, tu dois la vivre pour que tu puisses opérer au sein de la vie que tu as. Donc, la tristesse se transforme. L'égoïsme se transforme. Tout ce que tu résistais, la résistance à aller dans ce vide, se transforme en quelque chose qui est immuable. Mais celui qui vit la tristesse, celui qui vit l'égoïsme, c'est celui qui résiste à la vie. Parce que, quand tu résistes à ça, eh bien, tu es dans tous tes états. Tous tes états. Parce que tu n'es pas vrai, déjà. Et tu voudrais être vrai. Et tu fais en sorte que tu te racontes des histoires. Les histoires que tu te racontes pour ne pas y aller, eh bien, elles te donnent de la douleur au cœur parce que tu n'es pas vrai, parce que tu essayes d'être ce que les autres aimeraient voir. Donc, toute cette propagande, toutes ces promesses que tu te fais à toi-même pour être heureux, tu vois, te causent beaucoup de problèmes. Le problème de te mentir à toi-même. parce que tu n'es pas ce que tu es. Parce que tu ne veux pas vivre ce que tu es. Ce que tu es, c'est rien. C'est le vide. Et ce vide, face au vide, comme ça, si tu as de la tristesse, sache que d'accepter cette tristesse, d'aller dedans, elle va se transformer. Et cette tristesse, elle va se transformer en joie. C'est quelque chose que tu dois expérimenter. Personne ne peut te le faire pour toi. Je le dis. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est à toi de l'expérimenter. Et quand tu l'expérimenteras, eh bien, tu sauras que vraiment, ce que tu es est autre chose que tout ce que tu... ta tête te fait vivre. C'est ça.